salut la bulls nation bienvenue sur french bulls tv il s'est passé des milliers de trucs depuis la dernière vidéo qui date d'une semaine seulement évidemment c'est la semaine où je suis tombé un petit peu malade grosse grosse crève pendant quelques jours là pendant le week-end extinction de voix plus de voix pendant 48 bonnes heures si je suis là c'est que ça va forcément mieux encore un petit peu malade donc il est possible que je tousse par ci par là mais rien de bien grave c'est en train de partir mais quelque part c'était peut-être une bonne chose parce que si j'avais fait une vidéo lundi après le match à minnesota ça n'aurait pas été bon pour qui que ce soit pour moi parce que j'avais la voix comme ça pour ma copine pour mes voisins vous aussi parce que personne veut une vidéo où je hurle comme à dégénérer on n'est pas chez chez bengou sous moi mais des nains ici donc on va rester assez calme quand même je vais pas balancer de casquettes aujourd'hui non plus parce que je n'ai pas prévu à côté de moi mais on va quand même revenir sur tout ça parce qu'il s'est donc passé énormément de choses j'ai eu quatre matchs depuis la dernière vidéo donc j'aurais bien aimé faire deux puis deux mais quelque part c'est plutôt une bonne chose de faire un bilan comme ça après quatre match et les deux premiers ont été deux défaites absolument catastrophique donc on s'était quitté après la défaite à domicile face aux nix en prolongation et ont rejoué les nix deux jours plus tard et tu te dis bon c'est la même équipe qui a deux jours on va peut-être s'ajuster on s'est fait poutrer au rebond ils ont pris 15 rebonds offensifs et ils ont inscrit 18 paniers à trois points on va peut-être faire quelque chose pour pour les empêcher de faire la même chose ce soir résultat les nix ont inscrit 17 paniers à trois points et ont pris 15 rebonds offensifs donc exactement la même sauf que cette fois ci on n'a pas on n'a pas cherché plus que ça à réagir autant le match d'avant tu reviens tu vas chercher une prolongation même si dans la prolongation tu t'écroules et là sur ce match là contre l'énix catastrophe du début à la fin défense mais mais flippante absolument flippante où tu te fais dominer de la tête et des épaules donc encore une fois au rebond encore une fois il ya aucun close out qui est fait dans le bon tempo sur les shooters extérieurs tu dis ouais c'est l'énix on l'avait dit dans la dernière vidéo c'est la pire équipe de la ligue en termes de pourcentage à trois points mais en claque 18 sur le premier match et en claque encore 17 sur sur le match d'après il te pulvérise au rebond avec avec pratiquement deux joueurs parce que 15 rebonds offensifs par match sur les deux matchs et on a pratiquement les trois quarts c'est michel robinson et et j'ai oublié l'autre mais ils étaient deux qui sortaient du banc et qui prenaient tous les rebonds offensifs j'ai oublié enfin bref voilà on s'est fait défoncer par par leurs intérieurs et il n'y a rien il n'y a absolument rien tu prends un retard fou d'entrer dans ce match là qui te fait démonter il n'y a aucune énergie aucune envie aucun retour il ya des stats qui sont flippantes quand même j'ai noté des stats mais c'est ça pleurait donc sur les deux matchs contre l'énix en cumulé au rebond l'énix nous ont battu 98 à 70 deux matchs moins 28 au rebond sur deux matchs au rebond offensif on a perdu 30 à 5 on a pris cinq rebonds offensifs en deux matchs contre l'énix et 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 sur le deuxième match donc cette défaite de je sais même plus combien de points au united center plus de 20 points 32 lancés francs pour l'énix 8 pour les chicago bulls à domicile j'ai dit que j'allais rien jeter que je n'ai pas m'énerver donc voilà mais l'envié quand même et il ya des chiffres les plus minus des joueurs ils sont absolument dégueulasse les titulaires à zac lavigne il est à moins 31 sur ce match là patrick williams il ya moins 30 et les trois autres bouchévich caruso et des rosane sont à moins 23 là tu dis tu as touché le fond ce match là c'est c'est là on est arrivé on peut pas aller plus bas on peut pas creuser plus que ça là c'est là on est arrivé sur la plaque c'est trop dur on peut pas gratter encore plus et descendre plus bas et puis deux jours après tu vas à minnesota et là par contre si là on allait bien 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 plus bas parce qu'on a quand même réussi l'exploit extraordinaire d'encaisser sans prolongation 48 minutes tout simplement 150 points 150 points à minnesota sans rudy gobert sans carl anthony towns donc tu dis on aurait peut-être pu faire quelque chose à l'intérieur offensivement un petit peu mais par contre qu'est ce que c'était que ça c'était quoi cette parodie pareil minnesota une des moins bonnes équipes de l'nb à l'adresse extérieure je crois qu'ils étaient 24e de la ligue en termes d'adresse à trois points avant ce match 23 sur 43 qu'est ce que tu veux faire 23 sur 43 à trois points c'est un record franchise pour minnesota 150 points inscrits dans un match qui va pas en prolongation et c'est le quatrième plus gros total de points encaissés par les bulls sur un match qui n'est pas allé en prolongation de toute leur histoire 57 ans qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que tu veux faire la dernière fois que les bulls avaient pris autant de points sans prolongation c'était en 82 on n'avait même pas encore gravité de jordan à l'époque rencontre il ya 40 ans 150 points à minnesota minnesota et pareil encore moins d'envie défensive pas d'aide pas de communication chacun pour sa gueule combien de fois dans ce match on a pris des queues de bague d'or t'as vous de chez vite qui vient aider sur les piquets de rôle personne derrière pour venir protéger le cercle à chaque fois vous de chez vite il se retournait tu avais des rosa qui regardait de l'autre côté patrick williams on n'a pas vu moi je suis vous de chez vite mais je j'en prends un je mets une tarte je dis mais oh ça va arrêter cette histoire là parce qu'après tout le monde voit vous de chez vite les mauvais en défense à chaque fois on prend plein de points intérieurs mais tu as vu les espaces que les autres il est mais c'est pas de la faute à vous de chez vite à la limite il peut communiquer un peu plus dire oh je pense que c'est ce qu'il a tenté de faire et et d'ailleurs il y a eu et je pense que je pense que ça part de là à mon avis c'est une supposition j'en sais rien mais à mon avis vous de chez vite à la pause parce qu'il ya des rumeurs comme quoi à la pause c'est ça bien gueulé dans les vestiaires et que plusieurs joueurs ont commencé à bien 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 doser à clavine genre bon maintenant c'est peut-être temps que tu agisses un peu en leader et ton contrat etc et je pense que vous de chez vite je dois pas être étranger parce qu'il dit bon les boulevards derrière dans mon dos vous êtes bien gentil mais ça commence sérieusement à me gonfler donc voilà tu tu vois ce match là et tu dis mais c'est pas possible qu'est ce qui se passe est ce qu'ils le font exprès est ce qu'ils ont lâché toi et il n'y a pas de réaction il n'y a pas de et sauf c'est après le match où tu as plein de déclarations genre Goran Dragic qui dit bon je tout simplement pas les uns pour les autres c'est aussi simple que ça donc tant que ça sera comme ça aucune chance de gagner quoi que ce soit billy donovan qui confirme qu'il y a eu des altercations ça a été appelé des altercations par la presse évidemment c'est toujours plus racoleur mais voilà c'est les voix qui se sont élevées ça a commencé à gueuler dans les vestiaires comme ça arrive dans plein de vestiaires dans plein de mi temps dans plein de matchs tout le temps dans la saison quoi mais voilà comme c'était quand même un match extrêmement hardcore et où en plus apparemment ça n'a pas marché parce qu'en deuxième mi temps tu reviens tu prends 79 points sur la deuxième mi temps donc c'est que bah le coup de gueule il n'est pas forcément bien passé sur ce moment là mais bref donovan, De Rosane, Zach Lavin, Vucevic ils ont tous dit oui oui personne n'a essayé de cacher le truc oui oui ça a gueulé dans les vestiaires mais bon voilà ils l'ont tourné en positif et je suis totalement d'accord avec ça parce que j'ai assez passé de temps sur ces vidéos sur twitter sur partout à dire mais quand est-ce qu'il y en a un qui va s'énerver secouer les autres gueuler etc maintenant que c'est fait c'est certainement pas moi qui vais critiquer ça il était temps que ça arrive ils ont été bien plus patient que moi et que beaucoup de membres de la bulls nation pour le coup ça c'est clair et net mais au moins c'est fait tu vois il fallait crever l'abcès et apparemment il y a eu plusieurs réunions entre joueurs sur les derniers jours au bout d'un moment oui quand ça continue comme ça tu es obligé donc moi je vois pas ça comme une mauvaise chose bien au contraire ça montre que les gars au bout d'un moment ils se disent bon on peut pas continuer comme ça on a on a encore la possibilité de la possibilité de revenir au classement parce que ben on n'est pas non plus à des années lumière de la cinquième de la sixième place on n'est pas à 17 victoires derrière c'est pas voilà mais faut se sortir les doigts du cul maintenant et ça a été ça a été fait parce que derrière ben voilà tu te dis les mecs ont parlé c'est bien mais faut voir les réactions sur le parquet et derrière back to back miami atlanta deux victoires et et surtout avant avant de parler de ces deux victoires faut quand même aussi préciser que donc après ce match contre minnesota qui est donc là 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 vraiment là on avait touché le fond contre lénix on a encore creusé on allait plus profond donc là on est bien 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 au fond et évidemment c'est le moment préféré des médias je mets bien ça en guillemets des pseudo comptes médias dégueulasses comme un bleacher report c'est toujours les mêmes d'ailleurs c'est toujours les mêmes avec leurs insiders c'est aussi un gros guillemets qui inventent des trucs parce que c'est super facile à faire ça tombe sous le sens c'est très simple les bulls ils gagnent pas autant que ce que ce qu'ils auraient dû gagner depuis le début de la saison la dynamique n'est pas positive alors on va dire que les joueurs ne s'entendent pas et que certains demandent vont demander à partir cet été on sait pas c'est ça se trouve c'est vrai ça se trouve c'est vrai il ya des joueurs qui qu'ils sont peut-être allés voir dans les bureaux en disant aussi ça s'arrange pas moi je me casse mais ils n'en savent rien parce que c'est pas des insiders des bulls et les bulls de toute façon on le sait carny chauvas et varcelet tout ça motus personne ne sait quoi que ce soit les très très rares insiders qui savent des choses c'est casey johnson lui quand il dit quelque chose tu peux le croire sur parole parce qu'il est vraiment dans les dans les bons plans mais quand c'est des chris haynes ou des ou à putain je sais pas comment s'appelle l'autre de butcher reports aussi mais enfin bref des mecs comme ça qui 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 inventent des trucs non ça ça c'est de la merde en boîte et j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse donner de l'importance à ces gens là mais en fait c'est hyper facile c'est le cercle vicieux l'équipe ne performe pas comme elle devrait être hop les stars sont pas contentes ça s'embrouille a pas d'entente entre les joueurs ils ont lâché le coach ça c'est le chemin classique après les mecs qui demandent leur transfert là on a entendu que apparemment des rosane il s'est été si ça s'améliore pas il voudrait partir là on commence à avoir des rumeurs avec zac la mine aux lacures a comme par hasard tiens donc à zac la mine de toute façon c'était évident ça allait arriver à un moment donné du moment où il a signé avec club sport qui est dirigé par rich paul l'agent de lebron l'agent de plein plein de joueurs nba très influent et qui essaye toujours de joie et c'est toujours la même méthode avec club sport toujours la même méthode oh ça sort dans la presse comme quoi ce tel joueur qui vient de signer son gros contrat n'est pas content il veut partir c'est toujours la même donc là ils sont en train de nous faire croire que zac la mine qui joue dans une équipe qui a un bilan de 13 victoires 18 effets souhaite se barrer parce que il n'est pas content et son objectif c'est de gagner il veut gagner des matchs gagner des titres etc pour aller aux lakers qui ont un bilan de 13 victoires 18 effets ok d'accord bref donc voilà tous ces trucs là tous ceux qui me suivent sur twitter le savent j'y ai pas relayé j'en ai pas parlé parce que c'est de la merde il n'y a rien de fondé c'est pas un insider qui dit voilà ça a pété c'est juste voilà comme d'habitude les mecs qui disent tiens là cette équipe elle fonctionne pas très bien on va dire que ça s'entend pas bien que avec le coach et les joueurs c'est pas l'entente qu'il y en a qui veulent se barrer etc parce que c'est voilà c'est l'enchaînement classique c'est facile à faire tu peux en sentir quinze mille par 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 équipe par saison des rumeurs comme ça tout le temps ils sont sur une dynamique positive oh ouais là dessus tu peux sortir des beaux trucs ils sont sur une dynamique négative ah ouais là le coach attention machin les joueurs stars ils vont se barrer parce que ça y voit que ça ça va pas bien c'est toujours la même donc bref j'ai déjà beaucoup trop parlé de ces clochards donc on va arrêter on va revenir sur sur les matchs et sur les trucs qui comptent vraiment ceci dernier petit truc quand même avant il y a eu des news entre guillemets de l'onzo ball parce que il a donné une interview pour parler d'une offre de charité à laquelle il participait il n'y a pas longtemps et donc il a donné un petit peu de nouvelles de sa santé donc c'est toujours plus ou moins la même chose il progresse petit à petit il va pas tarder à recommencer à courir mais voilà c'est l'enchaînement des efforts sans douleur pour l'instant on n'en est pas encore là et donc après il n'y a toujours pas de date de retour on sait toujours pas s'il va revenir cette saison et s'il le fait quand et à quel moment on espère le revoir à 100% ce qui paraît de moins en moins probable on va pas se le cacher mais bref c'est l'onzo ball lui même qui a parlé qui a donné des news donc c'est toujours un petit peu plus concret que voilà les sources comme picture reports parmi les autres blessures donc j'ai rentré green a loupé ce back to back miami atlanta parce qu'il avait son hématome au genou droit donc il ressentait encore des douleurs donc on l'a laissé au repos mais bref donc back to back à miami atlanta tu sors d'une d'un match où tu as pris 150 points contre minnesota ça a gueulé un petit peu tu dis bon maintenant les gars c'est bien d'avoir parlé d'avoir dit ok on sait on a pointé du doigt à chacun les trucs maintenant faut réagir les réactions il ya eu réaction il ya eu parce que deux bonnes victoires de bonnes prestations d'ensemble aussi collectivement que ce soit en attaque ou en défense on a fait le taf sur ces deux matchs là des victoires de qualité et qui parfois souvent rappeler un petit peu les matchs qu'on faisait la saison dernière en fait avant avant les blessures donzo caruso à mi saison etc donc il ya quand même eu des trucs très très plaisants sur sur les deux derniers matchs donc on va s'y attarder un petit peu plus que les matchs d'enix et de minnesota parce que bon cela c'était quand même assez affreux mais voilà déjà offensivement et on a on le faisait déjà un petit peu sur les matchs précédents déjà à minnesota on l'a on l'a un peu vu mais beaucoup d'action avec vucevic inside déjà vucevic il met les huit premiers points des bulls à miami il met les cinq premiers points des bulls à atlanta mais voilà on insiste vraiment avec vucevic à l'intérieur pas forcément pour qu'ils scorent nécessairement même s'il le fait toujours très bien avec ses mouvements post-op sachant qu'en plus bah voilà on sait que miami ils ont pas énormément de tailles à l'intérieur et en plus atlanta était sans clint capella qui est toujours un matchup difficile pour vuce donc du coup ça l'a pas mal avantagé ça aussi mais il en a vraiment profité pour voilà punir les mismatch il était souvent face à john collins face à atlanta donc en termes de taille de puissance il a il a bougé il lui a mis des hooks sur la tronche toute la soirée mais aussi voilà des bonnes passes quand il voyait les prises à devenir pour ressortir la balle sur des shooters ou le mec qui cut back d'or on a vu beaucoup de mouvements loin du ballon sur ces deux matchs donc tout de suite voilà dès quand le porteur du ballon à des solutions on est capable de faire les bonnes actions on l'a on l'a dit et répété depuis qu'ils sont là tous les trois des rosane la vine et vuce surtout c'est des mecs ils voient ce qui se passe ils sont capables de faire les bonnes passes quand ils voient les titres démarqués qui courent au cercle et surtout vuce quand tu t'en sers de points de fixation et tu le mets en confiance en début de match il est très très bon sur ça donc voilà beaucoup beaucoup d'actions de ce style là avec beaucoup de shoot ouverts des extra passes des points à l'intérieur parce que voilà les cuts les post-op tout ça défensivement aussi on a été très très appliqué on a été beaucoup plus dans la communication on a fait les aides défensives les espaces qu'on a vu contre minnesota c'était beaucoup plus rare il y en a eu par ci par là parce qu'il y a forcément un ou deux moments tu t'étais toi tu passes pas de rien du tout à extraordinaire mais c'était quand même beaucoup mieux on a on a bouclé les espaces on a eu moins d'attaque du cercle de la part des adversaires moins d'espace pour attaquer justement le cercle il est dans la peinture plus de close out sur les shooters extérieurs avec dans le bon tempo plus de rythme etc collectivement on a vraiment sorti deux gros match de de bonne qualité et on a aussi profité justement de du manque de taille comme je le disais de miami et d'atlantas en capella pour être un petit peu plus présent sur les rebonds obtenir des deux des deuxièmes chances avec drummond qui a fait de bonnes bonnes prestations surtout face à atlanta je crois qu'il a pris 11 rebonds en 14 minutes un truc dans un truc dans le style alors que les matchs précédents le match à minnesota il n'a pas joué du tout par exemple et c'était plus d'eric jones jr qui était qui avait pris sa place en tant que deuxième pivot ce qui peut se comprendre quelque part parce que sur les derniers matchs d'eric jones jr avait un vrai bel impact était vraiment intéressant et donovan voulait le récompenser en lui donnant plus de minutes mais forcément quand tu donnes plus de minutes à quelqu'un tu en enlèves à d'autres et donc voilà c'est le jeu des chaises musicales et c'est drummond qui en a fait un peu les frais semble forcément être catastrophique mais comme il avait été pas mal gêné par les fautes sur les deux matchs contre new york du coup c'était c'était plus facile de le bencher un petit peu plus mais là sur ce match contre atlanta il a été excellent et donc on a été très très bon rebond pour pour faire la différence récupérer des secondes chances et ensuite enchaîner et ce qui est on va on va faire comment dire plus en détail joueur par joueur mais on va se focaliser sur le sur notre trio principal notre big three parce que quand ils performent tous les trois ensemble et on a dit plusieurs fois cette saison ils ont eu du mal à le faire c'était soit zack un soir et les deux autres plus discrets le soir d'après c'était de rosane qui mettraient 35 points et puis les autres étaient un peu moins en vue le soir d'après c'était bucevic mais c'était rarement les trois ensemble et là depuis quelques matchs c'est quand même beaucoup 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 plus efficace et rien qu'en prenant sur les deux matchs là donc tu as le match à miami donc le trio zack démarre vuc cumule 74 points à 29 sur 44 donc c'est monstrueux en termes d'adresse et donc vucevic qui signe d'ailleurs son record cette saison avec 29 points et ça ça fait en sorte que les boules sont bien meilleurs que le big three fonctionne toute l'équipe fonctionne parce que ces trois là ont eu une excellente adresse et au global les boules ont shooté à 54% dans ce match là un peu plus que 54% et le match à atlanta le même trio cumule 70 points à 50% pile 28 sur 56 et l'équipe au total shoot à 50% sur le parcours d'atlanta donc voilà les leaders ont montré la voie sur les deux matchs ils ont tous les trois inscrits au moins 20 points chacun et c'est que c'est d'ailleurs la troisième fois de suite parce qu'il avait déjà fait contre minnesota même si bon bah t'as écrit 126 points mais t'en prends 150 tout le monde s'en branle de ce que tu as fait en attaque ce qui est tout à fait normal donc c'est moins souligné que quand quand forcément tu gagnes les matchs mais il l'avait fait quand même donc ça fait trois matches de suite où le trio principal inscrit chacun plus de 20 points et je crois que ça fait que cinq fois sur la saison donc deux fois sur les 30 premiers matchs à peu près et là et là trois fois de suite donc tu sens tout de suite que c'est beaucoup plus beaucoup plus fluide et qu'il ya plus d'automatisme et que bon on savait qu'il fallait que ça prenne du temps ça on a peut-être pris un peu plus que prévu ça d'accord mais mais en tout cas ça a l'air d'être là même s'il faut éventuellement comme pour tout le reste de la continuité parce qu'on les a déjà vu nous faire le coup sur un match ou deux cartonnés on se rappelle de boston et milwaukee à la suite et puis derrière battu tu t'effondre donc mais voilà et puis donc sur ce match contre contre atlanta il ya eu aussi des très très gros shoot en fin de match très clutch de la part bas de ces trois là démarre a mis plusieurs midranges à clavine aussi a mis deux bons midranges de suite dans la dernière minute 30 pour nous ramener à égalité à deux reprises et puis après c'est aïo qui a fini le taf et là et là faut qu'on parle d'aïo là faut qu'on parle d'aïo parce que qu'est ce qu'il a régalé la veille à miami il a même pas joué six minutes parce que draghi j'ai eu plus de temps de jeu sur ce match là qui avait été très bon en plus sur ce match là draghi caruso reste le titulaire et puis sur ce match à atlanta draghi j'ai mis au repos parce qu'il avait un petit souci à un coude donc on l'a ménagé puis c'était un back to back donc c'était bien de le faire souffler un peu et puis on perd caruso juste avant la mi-temps parce qu'il prend un gros gros tampon dans la tronche et il sort au début ils nous disent qu'il a un souci à l'épaule à la clavicule et là après on nous a annoncé le lendemain qu'il était rentré dans le protocole commotion parce qu'à un moment quand il prend le tampon il chute et il reste au sol il bouge plus donc c'est à surveiller ça peut être potentiellement assez emmerdant mais bon bref on perd caruso juste à genre deux minutes de la mi-temps à ce moment là tout roule pour chicago on torpille atlanta on a 18 points d'avance on déroule un super basket collectif on se régale défensivement on fait bien ce qu'il faut très young score énormément il arrive à 29 points à la mi-temps avec je crois qu'il a déjà quatre ou cinq shoots à trois points à son actif mais il doit faire un peu tout tout seul parce que on l'isole un peu des autres donc on le force lui a cartonné mais les autres ont pas beaucoup de munitions pour 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 s'exprimer et avait en plus avec l'absence de capella ça limite leur nombre de pick and roll parce que c'est souvent young pour capella les pick and roll avec avec les pass robé les alléhoops mais donc bref on perd on perd caruso donc ayo joue beaucoup plus que la veille où il avait joué donc même pas six minutes face à miami et il a été excellent il a été excellent déjà défensivement sur treyong parce que je crois qu'on le dit après chaque match des boules contre atlanta mais ayo sur treyong mais c'est dur c'est un régal on l'a vu on se rappelle des matchs de l'an dernier où il mettait des contres sur la tronche et le bousculait le jouer physiquement et ça treyong déteste et d'ailleurs treyong à la mi-temps 29 points à 50% au shoot sur la deuxième mi temps 5 points à 2 sur 10 ayo l'a pulvérisé et a bon il a fait quelques passes sur la deuxième mi temps triangle il a vu qu'il pouvait pas aller attaquer le cercle ou ou bénéficier de trop d'espace quand c'était ayo sur lui donc du coup il a préféré envoyer plus de pick and roll et des passes lobés pour pour ses intérieurs notamment au congo que j'aime beaucoup d'ailleurs mais bref et donc ce ce bon ayo de sous le mou en bon guerrier qu'il est en bon gars qui sait quoi faire pour gagner ce match on est à 108 108 il reste quatre secondes de jeu il fait la remise en jeu il passe la balle à démarre de rosan qui tente un shoot assez similaire à celui à washington le buzzer beater à trois points à washington au premier janvier cette fois ci shoot beaucoup trop long qui passe au dessus du cercle qui retombe derrière collins n'arrive pas à capter la balle qui est là ayo de sous le mou qui a fait la remise en jeu qui a foncé sous le cercle récupère la balle les hop sur le buzzer bon victoire à atlanta merci messieurs dames dix jours après le buzzer beater de aj griffin sur ce même parquet face à cette même équipe des bulls donc là c'est quand même un bon bon retour de karma ça fait bien plaisir de l'avoir gagné de cette façon celui ci mais ce qu'a fait très young c'était très 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 fort voilà défensivement déjà pour calmer très young ce qui fait ayo sur très young c'était très très fort défensivement et puis derrière ce buzzer beater quoi qui a été à qui a été tout simplement excellent qui nous a fait là pour le coup j'avais retrouvé de la voix et j'ai bien fallu la reperdre aussi sec parce que j'ai bien bien gueulé mais voilà on s'est appuyé sur nos leaders sur la fin de match avec 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 vous qui a pris des gros rebonds dromond qui fait une claquette démarre et et zag qui mettent plusieurs mid range et puis ayo qui sort ce shoot extraordinaire et puis ce qu'on adore tous je pense avec ayo c'est cette mentalité où il dit justement voilà hier j'ai joué que six minutes j'aurais aimé jouer plus mais mais voilà je vais pas faire la gueule et en vouloir à mes coéquipiers ils sont sur le terrain je les encourage et après quand moi je suis sur le parquet je me tiens prêt pour voilà faire ce qu'il faut pour qu'on gagne le match quoi et ça c'est une super super mentalité de poule gamin de chicago de 22 ans que si tout le monde avait dans l'équipe on serait peut-être pas là où on en est donc voilà il a eu des hauts et des bas ayo sur ce début de saison parce qu'on lui fit aussi un rôle qui n'est pas nécessairement le sien on sait que c'est pas un meneur pur organisateur dans l'âme mais voilà il fait le taf il est là et à et sur ce match là surtout sa deuxième mi-temps donc il a été il a été très très bon et je pense que là il devrait être titulaire ce soir contre lénix vu que caruso c'est pas certain donc enfin on va revenir sur ça quand même mais voilà ayo au top il mérite franchement de voilà toutes toutes les bonnes choses qu'on peut dire sur lui parce que ce qu'il est vraiment est vraiment top donc deux belles victoires qui font du bien deux prestations d'ensemble encore une fois collectivement en attaque en défense où on a retrouvé certaines vertus donc c'est ça fait ça fait bien bien plaisir le banc aussi a été excellent et là aussi il ya des joueurs à mentionner dromond était très bon comme je l'ai déjà dit face à atlanta alors que il jouait pas trop sur les matchs précédents d'Eric Jones jr qui a qui a loupé le match à atlanta parce qu'il s'est blessé à la cheville gauche contre miami avait fait de bonnes entrées face à miami kobe white a été très bon il faut le signaler aussi kobe a été très très bon sur sur ces quelques matchs là dernièrement ça fait trois matchs de suite où il a inscrit au moins dix points en sortie de banc il a de l'adresse il attaque le cercle il provoque des lancers défensivement il est là il s'applique qui tente de s'imposer physiquement c'est pas toujours avec la plus grande des réussites mais il est impliqué il est appliqué aussi et à et franchement c'est à c'est très très agréable à voir donc donc pourvu que ça dure donc voilà il ya quand même eu des des choses vraiment intéressantes à ressortir et il ya vraiment offensivement de plus en plus de choses très très plaisantes à observer dans ce groupe même voilà dans la défaite de 150 points à minnesota mais c'est évidemment pas le truc que tu retiens le plus donc voilà il ya eu pas mal de belles belles prestations individuelles qui bonifient la prestation collective la prestation d'ensemble de cette équipe maintenant faut enchaîner par contre parce que là encore une fois on a déjà vu ça sur un ou deux matchs et après on retombe vite dans les travers donc faudra faudra se reprendre dès ce soir contre l'énix l'énix ou qui est d'ailleurs notre dernier déplacement de la saison puisque après tous les matchs qui nous restent en 2022 sont au united center on va quand même rappeler les stats du début de la vidéo parce que là on rejoue l'énix qu'on a joué deux fois il ya même pas dix jours on a pris 98 à 70 au rebond sur deux matchs 30 à 5 au rebond offensif on a pris 35 panier à trois points donc ces stats là je veux plus les voir sur ce match de soir c'est c'est non non là là faut qu'on ait réglé quelque chose avec les deux dernières prestations qu'on a fait on a prouvé qu'on était capable new york c'est un matchup différent parce qu'ils ont plus de taille à l'intérieur mais on doit être capable de 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 faire mieux que ce qu'on a fait sur les deux matchs face à eux il ya une semaine de ça donc va falloir va vraiment falloir confirmer les deux derniers matchs derrick john jr sera encore absent pour le match de ce soir il a toujours son son souci à la cheville gauche jérôme tegrine est incertain encore une fois draguic devrait revenir et par contre caruso j'ai pas compris il est en protocole commotion mais il n'est pas annoncé out qu'est ce qu'on va quand même pas le faire jouer alors qu'il est en protocole commotion normal parce que là là si je vois caruso sur le parquet demain mais je pète une durite mais là le médecin des boules faut le virer sur le champ il faut que tu l'exiles à kate park sinon il va se faire attaquer ce bonhomme c'est pas possible c'est pas possible non 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 il est hors de question même si dans l'absolu ce serait bien que caruso soit là parce que on a vu sur la deuxième mi-temps contre atlanta que défensivement qu'il n'est pas là collectivement on a beaucoup de mal à contenir les assos adverses mais mais s'il est là demain et qu'il a encore ce son souci de commotion qui part pas comme ça d'ailleurs ça franchement ça va être ça va être assez étrange ça va être très très étrange mais bon c'est le dernier match avant noël donc on va espérer que ça se passe bien pour bien profiter des fêtes après on à houston le 26 donc on fera une vidéo après ça pour parler des nix de ce soir et de houston le 26 ensuite on a milwaukee le mercredi 28 puis un back to back pour terminer l'année avec les pistons le 30 et les caves le 31 tout au united center donc il ya un programme assez intéressant pour finir l'année 2022 plutôt plutôt en beauté je voulais quand même aussi parler de la g league parce que déjà d'une on a coupé costas antetokounmpo et on a donné son tour et contracte à carly john jr meneur de jeu qu'on avait pu observer pendant la summer league puis pendant le training camp il avait participé à il ya plusieurs matchs de préparation et là avec la g league il cartonne il a fait plusieurs matchs à 36 points des matchs à 10 12 13 assists gros gros shooters aussi et là perso je pense que c'est mérité c'est un joueur qui me plaît beaucoup à chaque fois que je le vois avec la g league et là on avait un tournoi de mi-saison à la g league qui s'appelle la showcase cup ou en gros les huit premiers du classement s'affrontent dans un tournoi par premier contre 8 2 contre 7 etc sur des matchs à élimination direct ou quand tu arrives quand tu as terminé les trois premiers cartons il faut inscrire 25 points dans le quatrième carton en fait mais par exemple si une équipe mène 75 70 tu rajoutes 25 points aux 75 et c'est le total la première équipe qui arrive à ce total donc 100 points dans cet exemple gagnent le match et donc les bulls ont gagné leurs deux premiers matchs se sont qualifiés pour la finale de ce tournoi sauf que entre temps après la demi finale c'est qui était donc mardi soir à las vegas parce que le tournoi se est là las vegas dalen terry et malcolm hill ont été rappelés par les bulls pour être à atlanta le mercredi donc eux ils étaient à vegas le mardi soir ils sont ils se sont levés à 4h30 du matin pour prendre l'avion depuis las vegas et aller à atlanta donc ça fait quand même une sacrée distance tu traverses pratiquement tous les usa pour être sur le banc face à atlanta le soir même dalen terry a eu quelques minutes de temps de jeu d'ailleurs je crois qu'il a joué cinq six minutes malcolm hill n'est pas rentré mais du coup après ils sont restés avec l'effectif des bulls pour aller à new york et ils n'ont pas pris part à la finale du tournoi de g league et les windy city bulls ont perdu de deux points parce que c'était la première équipe qui arrivait à 99 en finale et ils ont perdu ben 99 98 97 donc ballot mais voilà c'était quand même l'équipe de g league est quand même vraiment intéressante à suivre surtout qu'il ya tout le temps simonovic donc tu peux observer sa progression il ya malcolm hill il ya carly john jr il ya souvent d'alentéry aussi donc il ya plein de joueurs intéressants à suivre et même si l'âge en ce moment je considère simonovic et d'alentéry comme des joueurs entourés aussi comme si on avait quatre joueurs entourés en ce moment parce qu'ils sont plus souvent que les g league avec le roster principal mais ça permet de les voir un petit peu donc c'est plutôt intéressant et ils montrent de bonnes choses quand ils ont des minutes là bas donc donc c'est plutôt intéressant pour eux aussi je pense qu'on a fait le bon tour la 32 33 minutes de vidéo maintenant ouais on a bien gueulé sur un minnesota lénix on a bien parlé des deux victoires à l'extérieur le buzzer daio le victory qui fonctionne la gueulante après minnesota les fake news de ces sites de merde que je peux plus me blairer ouais bon on a fait le tour promis après le match de houston le 26 on reparlera de ce match là et celui de new york ce soir en attendant ben bon bon bon